François Fillon évidemment se posait en victime, moment étonnant aussi c'est ce grand déballage, cet inventaire hallucinant de ces biens immobiliers, des gains supposés de son épouse, également de ses activités de conseil, de ce qu'auront pu gagner les enfants. Il met tout sur la table comme s'il pouvait ainsi éteindre les polémiques et il prend pour témoin donc les Français, les futurs électeurs potentiels, comme pour dire maintenant la balle est dans votre camp, croyez-moi et moi je fais campagne. Sur la table et sur internet puisqu'il annonce qu'il publiera tout dans l'après-midi. C'est ça, c'est une espèce d'opération vérité, transparence totale, on verra si ça marche. Il est très difficile aujourd'hui de savoir si ça aura fonctionné. En tous les cas, il aura aussi tordu le bras au passage de tous ceux qui, dans les rangs des Républicains, avaient peut-être une envie de plan B, il dit plan Bérezina, c'est son expression. En tous les cas, François Fillon, pour l'instant, réussit une espèce de moment étonnant, il réussit un coup médiatique en retournant, en inversant la charge et en disant « c'est moi la victime et je suis victime d'un complot ». En fait, il se pose en victime, je suis un peu naïf, je ne suis pas très réactif, je suis un peu à l'ancienne, c'est ce qui nous fait comprendre. Je suis tombée du ciel, je n'ai pas pu réagir plus tôt. J'ai pris un coup dans l'estomac, ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas été très bon. Il se pose en victime et il va tracer son sillon, poursuivre son chemin. Maintenant, c'est à nous de voir si ça va fonctionner auprès de l'opinion.